tu veux faire un petit clap avec le un petit clap son reportage chez atlanteprop premier allez c'est parti donc du coup on est chez atlanteprop donc du coup avec julien julien écoute merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton entre si je peux dire ça comme ça dans ma grande garçonnière on a eu le droit à une petite visite guidée juste avant on va vous la refaire bien entendu on commence par quoi julien commence par ce petit cristal de dhd si tu arrives à le voir j'ai commencé avec ça en 2013 14 je sais plus très bien j'avais fait un petit moule en silicone de ces petits objets avec des tirages en résine transparente à l'époque et voilà donc j'ai commencé sur une petite table de 2 mètres carrés et aujourd'hui je vous êtes dans mon atelier de 130 mètres carrés bon il ya dix ans de parcours entre entre les deux donc c'est un petit le chemin est un petit peu long mais j'ai réussi à faire mon petit mon petit schmilblick et du coup on est on est là aujourd'hui puis on voit qu'il ya quand même un peu de tout ouais il ya moyen le patch justement que j'ai pris faire tomber qui m'intéresse c'est l'us amande ouais c'est le du coup le vaisseau qui a été baptisé à la mémoire de donnes davis donnes davis décédé en 2008 si je ne me trompe pas je ne sais plus et dans atlantis donc si je me trompe toujours pas donc ils ont rebaptisé un de leurs vaisseaux donc du coup l'amande ouais mais non il ya beaucoup de choses il ya est ce qu'on a des articles originaux ouais il ya beaucoup de stargate forcément comme c'est là c'est ma série d'un peu de prédilection ouais alors ben dans c'est plutôt l'inverse ça c'est une réplique ouais d'accord ça c'est une réplique d'airsoft que j'ai acheté qu'on a tous voilà ça c'est des répliques que j'ai acheté sur différents forums où à l'époque c'était à 4 5 ans je testais le chromage peinture d'accord ça c'est moi qui les fait sur ma boutique et le reste du coup c'est des originaux on voit qu'il s'allume pas mais on voit les fils électriques derrière c'est quelque chose vous pouvez voir sur ma boutique donc hors stargate après je collectionne donc ça c'est le film le grand jeu donc en anglais c'est molly's game donc là c'est la collection personnelle collection personnelle donc donc du stargate molly's game super girl tuiles de carrelage on va dire d'accord dans la pièce où il ya l'hologramme de la maman de car il ya plein de tuiles comme ça il y en a quelques unes avec le symbole donc j'ai récupéré et ce qui est intéressant avec celle là je vais vous montrer coller les scratchs au mur c'est que c'est la numéro un donc voilà j'aime bien j'aime beaucoup stargate évidemment comme c'est ma série de prédilection mais j'aime bien la science fiction générale mais je collectionne pas pour collectionner moi je collectionne vraiment les objets qui je sais pas qui m'ont attiré ou coup de coeur ou voilà c'est voilà je collectionne pas tout je sais que stargate a énormément quand à l'époque ça s'est vendu en 2009 par la société prop works c'était il y avait des lots il y avait plein de costumes de figurants et si tu y avait des costumes quatre entre 50 et 200 euros donc là c'était assez accessible mais ça restait du costume des figurants que tu voyais pas forcément dans toute la série et puis aussi l'intérêt de cette vidéo c'est que vous connaissez certainement julien à travers ses postes facebook instagram ou que vous l'avez sûrement rencontré sur les conventions nous aussi d'ailleurs mais vous imaginez peut-être pas l'envers du décor parce que on voit quand c'est beau quand c'est tout neuf c'est ça on voit les belles photos de genre l'enterprise qu'on va voir tout à l'heure mais il y a quand même un sacré boulot il y a beaucoup de boulot puis moi j'ai pas de fait je sais pas trop de vidéos parce que moi j'ai pas le temps donc j'ai pas de chaîne youtube donc c'est pour ça que aussi quand marco vient pour ce genre de choses j'adore on traînait dans le coin on s'est dit on va passer mais il n'y a pas de secret en fait si tu veux vraiment réussir dans ce que tu veux faire il faut être passionné parce qu'en fait tu sais qu'il y a des moments où tu vas je pense que tu le sais dans tout ce que tu fais tu vas dépenser plein d'heures qui seront pas rentables mais jamais 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 rentable si on devait se payer à nos heures on est on est foutu là la réforme des retraites vous pouvez la mettre où je pense clairement c'est vrai là c'est sur ta feuille de paix tu devais compter tes heures toutes mes heures oh putain j'ai fait deux retraites là déjà non mais ouais c'est très chronophage mais quand on est passionné l'avantage c'est que tu viens pas avec la boule aux ventes généralement au travail et tu aimes bien ce que tu fais donc non puis tu as quand même vous allez découvrir un bel espace ouais je me plains pas non j'ai donc très bel espace coup il y avait eu marvel aussi j'ai un peu de marvel c'est le pistolet des agents du cil j'ai celle là du fusil en fait et du coup je sais pas si tu vois il ya une petite il ya un liquide dedans d'accord ça c'est la version du pistolet ouais voilà en fait dans la mallette il y avait ça dedans et le petit le petit le petit sérum j'ai une question à te poser ouais est ce qu'il ya le ticket dehors dedans non malheureusement non c'est une originale c'est une originale en fait il ya une scène où il ya le papa très riche donc j'ai pu les noms parce que pareil ça fait des années que j'ai pas vu ce film il a un achet de plein voilà et à plein d'employés qui sont là en train de tout déballer c'est une de ces tablettes là d'accord les ont fait en plastique ont fait 4000 je crois pour cette scène là et ce qui diffère de celle que le gamin en main c'est qu'en fait le petit la petite étoile là c'est un petit stickers doré poinçonné en plus donc en fait pour cette scène là il n'y avait pas besoin donc ils ont imprimé ça en masse il ya divergentes ouais j'aime j'ai bien aimé le design colonie la série colonie là c'est deux petits trucs là j'en ai d'autres total recall les passeports dans le film le nouveau film c'est juste alors j'aime bien les passeports et tout ce qui est identification bon là c'est juste quand ils étaient à l'écran il faisait ça puis après remplacer le vert par une par une tête ou quelque chose d'accord alors j'ai beaucoup aimé la série new girl donc j'ai pas vu voilà c'est très girly mais j'assume complètement c'est pour ça que j'ai pas vu attend je vais y arriver c'est le passeport de sixi dans dans new girl patch original patch original yes j'ai aux enchères à la guette con d'ailleurs sûrement celui de jaconi non 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 ça c'est un dire pour le dire non c'est certainement celui de jaconi je sais pas non on va pas mentir quand même ça par contre de le d'annes davis donc ça c'est une version backup c'est à dire quand ils en font pour les costumes en font plein d'avancé alors je suis persuadé que corinne et joseph qu'est ce que tu aurais un message on va en profiter tout de suite tech maté shell cake n'aimera si oui parce qu'en fait ils nous ont fait vivre ils nous ont fait vivre s'il a un bon plan pour tout aider ah oui oui carrément si tu as des bons plans pour des propres stargate j'aimerais bien récupérer parce que je collectionne plein de trucs surtout des blue prince et tout ça pour refabriquer les décors bah écoutez on vous remercie encore c'est grâce à vous aussi qu'on est là on avait mine de rien c'est grâce à vous que toutes les soirées à regarder stargate à l'époque si vous n'aviez pas été là on aurait pas tout ça bah on se connaîtrait pas déjà ça crée des liens des communautés tu aurais sûrement fait un autre travail peut-être ou sûrement sûrement parce que faut bien démarrer parce que c'est la série qui moi j'aime beaucoup l'egypte et mon beau père squattait la télé tous les soirs avec cette série du coup ça m'énervait du coup à la base j'ai détesté la série et quand j'ai compris que ça parlait d'egypte j'ai commencé à regarder et du coup j'ai commencé à regarder à cause de ça et après c'est resté puis après c'est venu puis après j'ai regardé les making of puis les props mais machin puis le fur et à mesure mais ça a commencé avec stargate mon métier a commencé avec stargate avant qu'on passe à ton atelier qu'est ce que tu penses justement de la fameuse rumeur de la du nouveau film ou de la nouvelle série stargate moi je pense que c'est très bien il faut du contenu il faut du nouveau contenu je sais que ce sera pas forcément ce sera pas une suite ça va déplaire à beaucoup on n'est pas on n'est pas dans le projet on n'est pas on n'est pas dans les papiers de la mgm ou de amazon mais on sait concrètement qu'il va y avoir quelque chose alors maintenant qu'il ya des rumeurs de toute façon si vous avez vu l'interview de joseph malozy qui arrivera certainement après ou avant je sais pas vous aurez la réponse à tout ça pour avoir travaillé dans l'industrie du film il ya quelques années je pourrais pas dire quand exactement mais il y avait des demandes de deux visages pour un du décor pour un film stargate maintenant que les rumeurs sont lancés je peux en parler avant je pouvais pas en parler mais voilà donc moi c'était il ya quelques années déjà donc ça veut tout et rien dire ça se trouve ils sont pas passés par le studio sur lequel il ya eu les demandes de deux visages ça se trouve ça se fera jamais mais bon la mgm la part amazon n'ont pas racheter la mgm pour rien à dire voilà pas trop dire de choses ça se trouve ça il n'y aura rien ça se trouve c'est un peu de la chose c'est que on sait des choses mais ça se trouve il se passera rien donc et ceux qui à mon avis aujourd'hui savent mais ils peuvent pas dire parce que du coup on est sous contrat de non divulgation machin à partir du moment où l'info a commencé à fuiter bon de façon stargate mieux on en parle enfin moins on en parle mieux c'est parce que rien que là quand je sortirai ma vidéo sur la malédiction des jeux vidéo stargate vous comprendrez pourquoi il faut mieux pas en parler parce que tous ceux qui se sont prêtés à vouloir faire quelque chose c'est vrai ça va j'ai fait des studios ont coulé ou fait des billets time keepers en ce moment ça arrête pas d'être reporté 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 tu parlais de richard in anderson ouais que tu vas voir en allemagne en allemagne parce que je travaille pour son agent de temps en temps c'est le bracelet atanique porté par richard in anderson vous souvenez certainement dans la série il ya son sg1 au nil et le petit tag donc ça il l'a utilisé pendant la série et j'ai pendant la série celui-là alors il s'allume mais je crois qu'il ya plus de pile et tu l'as même pas mis sous plastil glace bah non parce qu'il faut que je le restaure avant je les restaurer une fois et en fait il est assez fragile et du coup il s'est recassé attendez ce qu'on voit sur la ouais là il s'est recassé ici tu vois donc là il faut que je répare j'ai la petite tige qui est là dedans j'avais déjà passé un bout de restauration il ya ça sur mon site internet vous voulez voir là tu vois il est un peu cassé j'avais commencé à restaurer ça c'est d'origine et du coup la matière je sais pas trop ce que c'est parce que ça s'effrite vachement alors tu vois là ça s'effrite énormément il ya le temps aussi un cas joué ouais alors avant que tu réceptionnes les conditions de stockage aussi exactement donc il ya un mélange de résine et de mastic mais pour les pas en fait le problème c'est qu'à l'époque on faisait ça très 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 rapidement il faut rappeler un truc pour ceux qui découvriraient peut-être le cinéma on parle d'accessoires exactement pas de réplique les accessoires de films en fait ça passe bien à l'écran on laisse comme ça on n'est pas malheureusement dans le détail précis précis mais tu vois pour rebondir là dessus la porte des étoiles le système de rotation en fait il a fonctionné que pendant un an d'accord à plein régime et le moteur n'était pas assez puissant en fait au bout d'un an ça a cassé ça tournait ils ont réutilisé légèrement mais du coup en fait en post prod ils accéléreraient la chose pourquoi ils ont jamais réparé puisque en fait ça tournait donc pendant dix ans pendant neuf ans du coup les neuf années suivantes ça tournait au ralenti et puis ils n'avaient pas le temps je suppose ils n'avaient pas le temps de la mettre en réparation il fallait que ça voilà si jamais elle tournait pas du tout là ils l'auraient mise en réparation mais sinon comme ça fonctionnait entre guillemets ils l'ont laissé à tourner à à faible régime puis stargate si vous connaissez un peu l'histoire bon au début ils ont signé je crois pour cinq saisons puis ça devait s'arrêter ça a été repris par à l'époque c'était entre showtime sci-fi si je dis pas de bt au début c'était showtime après c'est sci-fi et puis ils ont lancé atlantis en parallèle donc ça a été c'était une machine infernale tu regardes la première saison en fait tout le budget est passé portes dhd et le décor à la fin du vaisseau spatial parce qu'en fait entre le l'épisode pilote et dernier épisode c'est que les forêts du canada c'est pas trop de budget et une fois que la céréale du succès tu sais que là que tu commences à voir dans les saisons suivantes qui a commencé à avoir du décor des accessoires en beaucoup plus gros à mon avis rien que quand ils ont construit le décor d'atlantis ça a dû représenter parce qu'ils ont quand même fait un maximum ils ont fait un vrai ils ont même précité même pour univers ils ont fait beaucoup de choses il ya plein de vidéos sur internet vous pouvez trouver vous tapez sept sept c'est le nom anglais pour les les studios de tournage vous tapez stargate 7 il ya c'est immense c'est un truc de malade c'est mais c'est des vrais c'est pas juste des plans de décors c'est vraiment c'est des décors entiers à atlantis ils ont refait toute la salle c'est ça toute la salle d'embarquement c'est une vraie salle c'est pas juste c'est pas des décors séparés non c'est alors qu'ils avaient quand même le savoir faire pour l'époque de la fin j'allais dire de la 3d etc ils auraient pu modéliser j'aurais pu puis du coup je relance comme le message au cas où pour joseph malozy si vous avez des petites combines ou si pour recevoir des propres ou hôtes il ya julien qui peut réceptionner avec plaisir vos backstage c'est la bible jaffa donc en fait la production quand ils ont fabriqué les armures ils ont répertorié les fournisseurs le temps de travail etc d'accord et tu vois tu as les patrons d'accord les patrons tu vois quand on fait un les matos tu vois tu as le nombre de casques il ya plein de choses pour les collectionneurs c'est vachement intéressant il ya plein de choses sur un masque du film ou de la série de la série parce qu'à l'époque donc c'est dans l'épisode moebius saison 8 quand il retourne dans le passé à l'époque le masque du film était dans une collection privée m'accueil était plus disponible pour les tournages là on a la porte des étoiles donc pareil avant l'été stocker donc là j'ai refait une structure donc c'est pour ça que pour l'instant les eux ils sont pas tout à fait bien aligné c'est ma fameuse porte et donc dans un petit chariot customisé en quelle matière tu l'as friquée alors la partie donc là on va parler de partie haute frise haute frise basse donc ça en fait c'est un neuvième à chaque fois comme la porte originale et moi j'avais une toute petite imprimante 3d donc j'ai imprimé cinq morceaux de la partie basse cinq morceaux de la partie haute j'ai collé jointé j'ai fait mouler en silicone et des tirages du coup en résine fibrée donc comme les bateaux donc le terme exact c'est de la résine polyester mais pour ceux qui connaissent pas forcément tous les termes lié au profs making voilà c'est la résine fibrée comme pour les bateaux donc ces deux parties là les chevrons je les vendais déjà sur ma boutique donc les chevrons c'est de la résine sont appelés la résine polyuréthane de couler donc trans résine transparente le reste en fait des chevrons sont dans les sont dans les caisses à côté forcément tout ça est démonté et le la glyphe track donc en fait les symboles qu'il y a sur la glyphe track moi je les avais déjà dessiné pour le dhd quand je les restaurer quand j'ai fait les touches j'ai juste repris ces symboles là c'est du plastique thermoformable et en fait ça se peint très bien et ça garde bien la peinture je voulais passer sur du pehd pour ceux qui connaissent et en fait ça se peint pas très bien et ça quand ça ponce ça garde les traces de ponçage ça garde les traces de ponçage que ça 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 se peint super bien donc coupé à chaque plaques c'est j'avais le j'ai toujours blueprint du film avec la glyphe track du coup j'ai scanné puis j'ai redessiné en fait les sillons qu'on voit là et je les ai passés sur une cnc donc une fraise numérique donc je suis venu faire les sillons puis la découpe de ces plaques là puis du coup après je suis venu coller peindre ça c'est pareil ça imprimé en 3d j'ai fait un moule petite languette qui divise en fait les glyphes j'ai fait un moule j'en sors quatre parce qu'on a 40 à faire donc ça j'ai été assez rapidement ça j'avais déjà dessiné pour le dhd ça j'avais le plan original le chevron j'avais j'ai un chevron original du coup j'ai un j'ai pu le modéliser et faire un demi il ya juste ces deux parties là où c'est un monsieur qui s'appelle david gian curcio j'espère que je cherche pas son nom il a fait un modèle 3d super super accurate et du coup je lui ai demandé si je pouvais prendre ça alors son modèle 3d en libre accès sur son site par contre j'ai demandé voilà je vais faire une porte un demi est ce que ça te est ce que ça te convient quoi je vais utiliser de faire dans faire cette utilisation il m'a dit oui pas de souci donc du coup bah voilà moi je vais récupérer ça de son fichier et le reste le reste c'était soit déjà fait soit j'avais déjà des références pour le faire et niveau de l'entretien ça ça va ça va alors j'ai juste changé la structure juste avant de partir au pari fan fest qu'il ya deux semaines parce que j'avais fait neuf morceaux prémontés en trois et du coup il y avait une faiblesse un peu sur chaque morceau donc du coup là c'est derrière c'est juste c'est un seul tenant à renforcer avec une barre en métal comme ça quand on la lève avant qu'on l'a levée en fait il y avait un point de faiblesse sur chaque sur neuf sur les neuf sections du coup niveau des circuits électriques des lettres c'était un problème tu peux les changer facile ouais ouais tout est j'ai un moment où je fais pour je fais en sorte que tout soit facilement démontable et maintenant ce facile soit les chevrons quand je les vends sur mon site il n'y a rien qui est collé tout est vissé donc si jamais une pièce à changer les gens peuvent dévisser les fils sont pas soudés en fait c'est dans un wago c'est un domino donc comme ça si jamais il ya quelque chose à changer pour même les clients sur un chevron en tout cas donc je veux j'applique ce même principe moi quand je fais mais mais réalisation du coup donc là ça paraît pas mais en fait quand c'est debout ça fait trois mètres vingt de trois mètres de travail tu estimes à combien de temps de travail pour en arriver là alors moi j'ai passé deux mois et demi mais parce que j'ai saqué dedans quoi concrètement j'ai j'ai passé mais pendant deux j'ai pendant deux mois et demi j'ai vraiment mes soirées mais week-ends j'y ai passé tout mon temps dans mes l'ont je dois pratiquement des fois ça m'arrivait de dormir ici mais sinon alors à sur un rythme correct on va dire 35 heures semaine ou 30 40 comme la plupart des gens on est plutôt sur quatre quatre mois et demi de travail tout seul que moi du coup je suis tout seul parce que j'ai personne pour m'aider parce que des makers il n'a pas beaucoup en france là je vois derrière c'est quoi c'est le logo de balle ouais c'est ça alors en fait j'ai récupéré les pochoirs originaux pour les pour les tatouages sur le front d'accord d'accord et bon là il est un peu abîmé forcément il a fait il a fait plus d'une dizaine d'événements donc ça c'est pareil faut que je répare ça arrive c'est le quotidien de de faire de l'événementiel donc en fait j'ai un trône vous verrez sur les photos parce que là il est emballé et du coup là il ya son signe en fait derrière derrière le trône comme ça les gens quand ils font des photos il ya son spi balle quoi c'est c'est balle c'est simon clif ouais après c'est le meilleur des goles il est un peu perfilé que l'on rappelle qu'il nous a quitté en 2021 bon du coup voilà c'était pour faire donc en fait j'ai récupéré les pochoirs originaux j'ai zéro dessiné et du coup j'ai sorti ça sur les événements en fait j'ai fait des tampons en silicone avait en apportant de ces dessins là j'ai fait des moules et je fais des tampons et donc du coup les gens je leur faut s'ils veulent je leur mets le tampon sur le front des guahoud voilà et derrière il ya encore un bout du dhd qu'on voit là qu'est ce qu'on voit en fait je suis obligé de démonter parce que maintenant que j'ai la porte des étoiles le dhd complet ne rentre plus dans le camion donc du coup je me rajoute de la main d'oeuvre mais il ya une part des étoiles du coup c'est assez cool et donc du coup là il est démonté puis j'optimise un peu j'ai mis ça derrière je prends un peu moins de place la première fois qu'on t'avait vu justement à ton premier événement au CGS en 2020 il y avait l'inspiration créative là qui tient les caméras et on avait vu ton décor on mettra justement les photos que tu avais faites c'est les photos de julien justement et ben rien n'était fonctionnel j'ai envie de dire non c'est ça le DRG c'est ça l'amélioration le DRG n'était pas fonctionnel il y avait juste les touches lui la conçoit l'impression qu'elle n'était pas allumée parce qu'en fait non elle n'était pas allumée parce que elle n'était pas allumée parce que à l'époque c'est encore des halogènes et des néons comme 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 quand je les reçus en fait ça consommé 800 watts il faut un convertisseur 120 120 donc voilà j'étais pas trop chaud pour l'allumer puis en plus les néons qui avait dedans c'est des sa base de mercure à l'époque donc j'étais pas très très confiant donc là c'est bon moi tout ça c'est parti j'ai mis que de la led j'ai refait le câble management parce qu'il y en avait partout pas de problème de chauffe au moins que la led il n'y a pas de problème au maximum ça consomme 75 watts au maximum si tout est allumé bah c'est rien ah non c'est rien pour ce que c'est pour ce que c'est non j'ai un petit rang j'ai essayé de garder le maximum de choses donc le transformateur en 12 volts est toujours dedans ça normalement c'est sur vérins hydrauliques d'accord je les ai enlevés parce qu'en fait il faut un compresseur ça fait du bruit en événements c'est un peu c'est un peu compliqué donc moi je vais rajouter des vérins électriques et ça du coup il a été utilisé sur une série sur la série sg1 ouais sur toute la série sur toute la série alors quand tu regardes les donc l'épisode de fin de première saison quand ils sont dans les vaisseaux il est très doré ils l'ont fait au fur et à mesure ça a été repeint cette console là elle est aussi dans le vaisseau de chronos à un moment et du coup c'est plus des hiéroglyphes c'est une sorte de de pierre un peu c'est pas scara qui l'utilise ouais c'est scara et plein d'autres scara c'est le mac aussi ça a été utilisé pendant tout et donc ils n'ont fait qu'une et ça a été utilisé pendant on le voit notamment dans un épisode j'ai plus le nom vous le marquerez sur moi en commentaire où justement le daniel jackson se fait tuer dans oui dans les dans la fin de saison 1 et ressuscite dans le sarcophage et on voit notamment scara l'utiliser ça c'est pour pour décoller quoi c'est là en fait c'est là c'est ce qui contrôle donc là on est bien sûr celui du film non de la série on est sur celui de la série c'est à dire toutes les les petites casses etc moi j'ai reçu comme ça bon ce qui est intéressant c'est qu'à un moment dans la série ils ont fait une modification ils ont voulu rajouter un tiroir à cristaux ouais la scène apparaît 13 secondes peut-être mais ils se sont vraiment embêtés à faire un tiroir à cristaux donc assez ces fameux motifs qu'on voit un peu partout dans la série donc moi j'ai remplacé j'ai en pari il y avait des alors c'était des néons avec des ballast donc ça j'ai enlevé tout ça j'ai mis une bande de led et maintenant en fait j'ai une petite télécommande claque qui est ici qui s'aimante et ça s'allume la question que j'ai envie de te poser comment tu as réussi à avoir celui de la série alors c'est un monsieur donc il a acheté à la société propre works et il a revendu quelques années après donc on s'était en c'est juste avant que je l'ai reçu juste avant le co vide attend je crois ouais ça devait donc début je l'ai reçu début 2020 oui c'était ça je l'ai fait rapatrier en janvier 2020 ou janvier 2019 ouais je regarderai sur mes réseaux parce que je sais plus et alors la chance que j'ai eue c'est que ce monsieur a un ami qui travaille dans le fret aérien chez air canada donc du coup lui m'a coûté moins cher en frais de transport que le dhd donc lui il a fait plus rapide que chronopost il est parti le vendredi il est arrivé samedi en avion et ça m'a coûté moins cher que le dhd qui m'a pris un mois et demi transit en bateau mais du coup là j'ai eu de la chance mais s'il n'y avait pas eu ce type pour avoir un frais de transport pas cher je l'aurais sûrement pas pu c'est quand même assez fou comme que celui de la série se retrouve chez toi aujourd'hui excuse moi mais dans un point dans un point paumé picardie mais c'est quand même c'est vrai c'est vrai j'ai toujours une histoire avec les props le truc marrant c'est quelqu'un que j'avais sur facebook ouais que j'avais dû rencontrer en convention pas forcément parler c'est facebook tu on s'ajoute en ami on se connaît pas forcément et il ya un de ses amis à elle qui vendait le le la connaissance des anciens tu sais le machin qui qui attrape la tête les mains ouais le donc le truc là où jack on il a mis sa tête volontairement c'est ça plusieurs fois donc ils vendaient ça et elle à la partager l'annonce d'accord et moi j'ai contacté ce gars là je dis moi celui là il m'intéresse pas trop moi j'ai plus guahould ma thématique c'est quoi je dis est ce que tu as autre chose il m'a dit oui j'ai autre chose et du coup il m'a proposé ça et les les brasiers donc j'ai deux brasiers et le la petite tour avec la boule de communication tu étais concrètement dans un magasin de jouets ah bah oui là quand il m'a dit ça je dis ah j'étais trop bien donc j'ai d'abord pris les deux brasier donc il ya celui là qui est derrière ça c'est le gros brasier j'en ai un plus petit j'en ai un plus petit en haut mais bon forcément il est stocké mais pareil sur mes réseaux fonctionnerie des photos alors s'ils sont fonctionnels concrètement moi j'ai évidemment un événement on peut pas bon ça c'est la partie qui va sur le côté ou quoi c'était du gaz qui serait du gaz du gaz attend voilà et là on le voit pas quand je vais te l'enlever chercher à changer de gazinière voilà tu vois tu peux brancher le mythe là on devrait arrêter mais voilà mais sinon non il s'était vraiment branché avec du gaz et il faisait passer de la table mais tu n'as pas le droit de montrer ça mais c'est justement c'est les coulisses tu voulais une vidéo coulisses oui ben non mais et tu vois la marque de la de la bonbonne d'ailleurs ils étaient des merdes à l'époque et là j'imagine bien le barbecue ici ah bah là oui tu peux te faire plaisir tu peux te faire plaisir donc à ce monsieur là j'ai récupéré deux brasiers la petite tour de la petite tour de communication avec la boule ça c'était un premier achat et quelques mois après quand j'avais les sous je lui ai acheté la console complète et ça approximativement ça vaut combien enfin concrètement je l'ai payé 2400 euros en comptant les frais de transport ça va ça reste une somme tu savais ce que tu allais en faire c'est pas juste pour toi l'idée c'était de l'exposer ça reste des sommes qui sont pas forcément pour l'acheminement et ce que c'est ça les vaut ça les vaut voilà moi j'ai plus je crois qu'il y en avait pour 800 euros d'acheminement en avion on a un jour ouvré ça les vaut c'est celui de la série pas pour quelqu'un qui est ultra fan ça n'a pas de prix en tout cas il aurait vendu quatre 14 mille dollars maintenant voilà concrètement non sûr donc non c'était c'était une bonne occasion encore une fois ça reste une somme pour ça un besoin qu'il faut être considérable pour moi à l'époque c'était considérable je veux casser le mythe aussi parce qu'on dit souvent oui mais faut être riche non pas forcément moi à l'époque je faisais un salaire médian en hôtellerie et en fait c'est juste j'ai économisé j'ai fait attention etc je me suis privé sur pas mal de mois et j'ai pu m'acheter genre de pièces voilà je veux parce qu'il ya beaucoup voilà j'ai beaucoup cette remarque à ouais mais ça vaut cher ça vaut une certaine somme mais c'est accessible si on économise quoi et puis on a toujours le problème du stockage stockage oui donc bon à part si vous voulez faire un beau buffet chez vous ouais ça va être une télé au pire qu'est ce qui s'ouvre moi je vois ça chez quelqu'un un bar tu veux me mettre les bouteilles là-dedans pourquoi pas à consommer avec modération la gazinière le bar le piano le dhd non la table ronde aussi on en fait une table non mais voilà ça reste il ya plein d'objets qui sont accessibles au niveau tarif le photo il ya des objets qui sont hors de prix il ya des objets même pour moi ouais la porte des étoiles d'original elle s'est vendu 80 mille dollars donc moi c'est hors de prix c'est hors mon but de mon budget et là du coup là on voit un peu tout mon bon behind the scenes backstage de tous mes décors là c'est les là on a les casques le casque serpent le casque de rabont lui il est dans le bureau maintenant tout ça c'est tout ce qui est électricité pour les décors les rallonges les brasiers la fameuse colonne de communication là c'est tout ce qui est issu pour le toit la porte dhd le trône là c'est une partie du trône qui est là une partie du trône là il ya une partie du trône ici il ya la console le dhd la porte et tous les décors sous la bâche bleue donc là il ya tous les murs avec entre chaque mur il ya des co il ya des colonnes donc voilà ils sont là dedans thermoformage donc voilà il ya donc à chaque fois que je pars en événement encore en haut il ya un petit bout de trône donc quand je pars en événement voilà je ramène je prends tout ça et je fais mon événement quoi ça ouais donc c'est en cours donc j'ai fait un premier moule j'ai fait un premier tirage il y'a pas mal de défauts à récupérer dessus donc là je suis en train de les corriger et l'idée c'est de refaire un mot le final pour faire mes tirages films donc là je les ressortis parce qu'en fait je me suis équipé d'un scanner 3d donc l'idée serait peut-être de le scanner et le de récupérer tout ça à la main de le récupérer en fait numériquement et de l'imprimer et faire un master mais voilà c'est ce qui est bien avec ce métier c'est qu'on a moi ce que j'aime bien c'est qu'on apprend tous les jours la créativité les les outils ou à les imprimantes résine 3d maintenant qui se démocratisent de bout de plus en plus et ben du coup maintenant on est à l'étage dans l'atelier de julien l'envers du décor ouais tout se construit et ça tout se casse et tout se répare ouais donc là c'est la partie donc c'est l'étage c'est là où je fais la plupart de mes moules de mes tirages etc pour tout ce qui est petits objets forcément la porte des étoiles je crois que si j'avais fait les masters ici j'avais collé assemblé jointé et après j'ai fait les moules en bas parce qu'après c'est des grosses pistes les tirages aussi encore une fois comme j'expliquais tout à l'heure c'est des la résine polyester ça pue c'est très 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 odorant les vapeurs coups et les vapeurs donc du coup je fais ça en bas mais sinon tout ce qui est petits objets je fais ça ici donc on a par exemple le fameux hâte le moule donc il ya un j'ai l'original qui est en bas la pièce de collection là c'est un donc là c'est le moule que j'ai fait alors j'ai eu l'original j'ai fait un premier moule j'ai fait un premier tirage j'ai récupéré tous les défauts et après j'ai fait mon moule final ok bon là je suis à mon je sais pas mon cinquième ou quatrième moule parce qu'en fait ça dure ça une durée de vie selon les fournisseurs les bouts version pro milieu de gamme c'est 25 tirages et version pro haut de gamme c'est 45 50 tirages par moule après je refais pas la coque je refais juste je remets mon modèle dedans puis je recoule du silicone en fait donc plus donc là on a le moule puis après on a un tirage qui sort que le tirage il sort comme ça on coule en fait faut imaginer que les deux parties sont fermées puis moi je viens couler sur la taille originale moi c'est ça moulé directement sur un original en direct donc là il ya ce qu'on appelle le flashing donc l'excédent de résine je suppose c'est un peu moins sexy en français en anglais flashing toi ça fait bien voilà puis après on vient je viens poncer toute la ligne de moulage retravailler les petites les petits sillons quand il ya besoin pour que ça soit parfait parfait sans défaut voilà donc un peu il ya un peu de temps de travail tu peux beaucoup comme d'habitude en fait comme d'habitude comme un peu tout comme un peu tous les objets il ya toujours tout et tout est chronophage de toute façon est justement à l'an un zat interactif qui se déplie ah écouté en a qui essayent sur internet ça a l'air très pareil très chronophage beaucoup d'investissements donc c'est la micro électronique moi je serai plus sur une lance qui s'ouvre avec un système de ressources c'est ça un système mécanique et non pas électrique je serai plus là dessus c'est peut-être en cours exclusivité marco malin peut-être pas on verra encore on vient juste en parler mais c'est pas du tout non mais moi je serai plus sur une version ça c'est peut encore une fois c'est petit ouais donc il ya pas mal de connaissances plus en fait comme j'ai pas mal de boulot déjà je me dis qu'une lance c'est en fait c'est quatre quatre têtes qui font qui est du coup mécaniquement moins c'est ça me semble pas très compliqué à réaliser mais après un autre moule il ya la tablette des anciens qui est là je suis en train d'en fabriquer parce que j'ai des commandes pareil ça sort un qui ressemble un peu à la pierre de rosette oui exactement dans l'artwork le blueprint de la série normalement c'est couleur obsidian tu vois donc les pierres noires qui sortent donc là c'est brut tu vois selon le color le dosage de colorant que je mets ça sort plus ou moins d'une certaine couleur c'est pour avoir une base pour peindre après parce qu'en fait si c'est blanc c'est un peu plus chiant pour prendre en noir donc du coup si tu as une peinture sombre tu vas arrêter c'est le ratio temps pas c'est pas forcément le la quantité de peinture parce qu'en fait les bonnes de peinture sont pas excessivement cher mais c'est le temps en fait plus tu vas vite plus tu fais autre chose surtout il ya les pires de communication que j'ai récemment mise sur mon site internet donc ça c'est le que il ya en photo promo et ça c'est là je suis en train de faire plein de petits tirages qu'on voit beaucoup donc ça est un univers un mou j'en fais pas comme c'est tout petit je peux me permettre de faire un mou j'en sors plusieurs ans à la fois c'est que que le zat bon comme c'est assez gros j'ai sort un par un ouais puis après ça j'ai la fête conne aussi en allemagne j'en aurai peut-être pour ceux qui seront donc la voir si j'ai le temps de faire du stock parce qu'encore une fois j'ai plein de travail et c'est un peu compliqué d'être partout après si on a récemment pareil les moules des lances sodane donc il ya l'original qui en bas vous avez vu sur le costume ouais et là c'est le moule je fais des tirages en version soft donc souple à destination du public alors à destination dans les événements et dans les événements j'en ai trois et du coup les gens peuvent se prendre en photo avec et après je les vends aussi du coup si les gens veulent du pour faire du coup c'est plus à destination du cosplay parce que comme c'est mou il ya une ligne de moulage qui est pas forcément simple à effacer on peut retravailler on pourrait s'imposer c'est un peu plus chiant à retravailler qu'une version résine on peut poncer mastiquer donc ça c'est en cours pour un autre client mais on est sur des prix différents forcément passe par là pratiquement du simple au double parce que toute cette ligne de moulage il faut là il faut la poncer etc donc ça met beaucoup plus de temps sur une lance comme ça on est à une heure et demie de travail sur une lance en résine où faut rattraper tous les petits défauts on est plutôt sur quatre heures de travail donc forcément ça change les matières sont pas les mêmes etc etc donc ce qui justifie aussi le prix oui c'est que ça c'est ça parce qu'en fait balleuse que quand je passe du temps à faire ça bah je passe pas du temps à faire autre chose c'est pas tellement la matière qui coûte cher c'est le temps ouais les mâles et maths alors dernièrement les matières je pense que c'est pour tout le monde c'est bien un peu cher je veux un exemple tout bête mais les la résine transparente pour les chevons tout le monde tout monde qui suit stargate seront celle-ci la résine transparente qui était à on va dire dans 160 euros les c'est un bidon de 7 kg pratiquement maintenant ils sont passés à 280 euros donc forcément ça joue donc mes prix ont augmenté ma marge ne bouge pas donc mais voilà les prix des matières et de plus en plus compliqué pour tout le monde visiblement voilà donc on essaie de faire avec c'est compliqué de renier sur ces marges comme on fait déjà pas grand pas beaucoup puis après faut payer le loyer d'atelier etc etc c'est déjà embêtant d'augmenter ses prix alors c'est déjà un bébé ouais ouais moi je vois des l'ambition de le faire au début j'ai vendé 300 euros les chevrons et maintenant ils sont à 360 parce que bah tout tout augmente la résine opaque pareil elle a augmenté la résine transparente elle a augmenté c'est très c'est con mais les petites vis qu'on achète ben les vies ça augmente tout tout augmenté comme tu montrais tout à l'heure tu prends le temps en plus quand même de bien faire les choses ouais tu as ton moulage la tête et puis exprète du coup c'est ça ouais bah ça requiert un investissement donc là on a avant la pression la cuve de dégazage mais en fait on va mettre son silicone là dedans on et ça va enlever l'air du silicone et une fois qu'on a notre moule qui est terminée quand on va vouloir couler de la résine pour éviter d'avoir des bulles et bon mais dans des machines à pression mais pour alimenter tout ça il faut un compresseur et pour alimenter j'ai oublié pour alimenter ça il faut une pompe à vide donc voilà c'est des setups là ce setup là au minimum tu vois il faut dégazer le silicone pour pouvoir le mettre dans la machine à pression donc il faut le compresseur et au moins une machine à pression l'attendait pour 1000 euros de matos déjà donc tu vois ça commence à ça monte vite mais après tu fais du travail beaucoup plus qualitatif quand tu as sur tes lignes de moulage tu as plus de bulles les résines transparentes tu as aucune bulle tout de même la différence avec l'impression 3d basique exactement donc voilà donc après tu vois moi j'en ai une deux trois j'en ai petite il va falloir acheter une troisième parce que j'ai des projets qui arrivent et du coup parce que tu vois quand tu mets un zat vous montrer un peu le volume que ça fait dedans c'est pas non plus illimité quoi quand tu mets ton zat tu vois tu as le volume qui est déjà qui est déjà bien pris là tu peux pas et puis en fait ta résine tu as environ tu as cinq à sept minutes pour la coulée donc quand tu la coulées dans un moule si tu en as un autre que tu peux mettre ok mais si tu n'as pas le temps parce qu'en fait tu as coulé une grosse une grosse volume ça prend vite donc tu vois après tu es dépendant de tout ça c'est ça puis en fait quand ton moule et cloisonné là dedans bas et quand tout ça c'est pris bah tu peux pas faire d'autres moules donc faut attendre que ça se libère en fait donc au fur à mesure bah il faut s'équiper voilà donc moi ça c'est juste indispensable pour le travail que je fais voilà donc ça permet surtout de ne pas prendre trop de temps sur des choses alors que il faut arriver à se développer à côté donc ces fois il va jongler entre ça entre les commandes développer les produits les projets la société etc c'est encore une fois c'est très chronophage il faut les complexes ouais c'est complexe faut arriver à s'entourer de coups bons conseils j'ai envie de dire moi je suis bien accompagné parce que je suis un incubateur d'entreprises donc on nous aide c'est l'avantage qu'on a en france on se plaint beaucoup de la france mais on a quand même pas mal d'aides quand on veut se lancer etc donc c'est intéressant son entreprise voilà moi quand j'ai quitté mon travail j'ai fait une rupture à la miab du coup j'étais éligible au droit pôle emploi et comme j'étais éligible au droit pôle emploi j'ai eu l'ars et l'acre donc en fait c'est deux aides qui permettent de alors tu en as une tu gardes en fait les indemnités pôle emploi mensuel pendant deux ans en france ça va franchement on a des aides et si on a des projets qui fonctionnent on nous accompagne donc moi je vois là pour l'atelier on m'accompagne donc non c'est cool puis après bon après il ya plein de projets un peu partout là il ya le casque de guerrier et keul pour ceux qui reconnaissent pareil je suis en train de faut que je le finisse imposant imposant et fou je le finisse que je fasse un moule final pour faire des je voudrais faire un buste il ya le masque de rats aussi il ya plein de projets différents jean train de faire l'épée de thorin dans le hobbit j'aime bien j'aime bien aussi on paris ça c'est l'impression croire des résines voilà les tons encore une fois je suis très maladroit donc j'ai fait tomber une fausse d'arcole soit tellement jusqu'à là donc ça tu vois quand on parlait de fichiers 3d tout à l'heure donc là j'ai récupéré claque mais après il reste là où d'autres parties du manche que je vous montre pas elle est sympa et en fait donc ça c'est pareil donc j'ai récupéré un fichier 3d sur internet que j'ai payé là c'est pour moi donc du coup je vais en faire un et je vais l'exposer sûrement en bas quand je leur ai fini premier les vases canop dans le film la momie mais je crois que c'est même modèleur que tu sais faire de la modélisation tu as de l'ordre dans les mains ah oui clairement ou le l'oeuf d'or des années 2000 comme un bon codeur informatique exact tout ce qui est un peu surtout à dire atelier où je construis tu vois j'ai je me suis fait une épée pareil c'est pour moi une épée de warcraft en impression 3d voilà ça c'est les projets perso que forcément tu n'arrives jamais à finir parce qu'en fait tu as plein de projets pro donc plutôt côté alliance ouais parce que c'est important de s'amuser dans son tram dans son métier c'est trop bien tout se démocratise au niveau impression etc ouais donc à part les les cuves de pression qui sont assez génériques dans le monde du prox making ouais il ya du coup les fameuses les fameuses impression 3d qui sont là donc moi j'en ai trois donc les mono x et une m3 max en bas donc voilà du coup moi ma la porte des étoiles je l'ai fait avec seulement une imprimante donc comme quoi on peut on peut faire beaucoup de choses même avec un petit plateau ça reste ça reste du beau volume le volume il est quand même c'est pas mal oui c'est pas mal quand même on peut pas moi je me plains pas parce que j'ai fait des j'ai fait ma porte avec moi j'ai fait un neuvième de ma porte mais voilà ça devient des outils un peu pas indispensable mais presque on pourrait sculpter mais l'avantage comme on disait à l'heure si je fais une lance je fais pas autre chose mais si je lui lance un print je peux faire autre chose c'est ça c'est ça et pour développer plein de projets comme là je suis en train de faire le bas la console des vaisseaux des vaisseaux spatiaux je la fais en un dixième ok tu vois donc pendant que ça imprime tac moi je fais autre chose tout ça c'est de la méthodologie de travail c'est ça exactement oui après même si c'est de la passion qu'on aime beaucoup stargate comme beaucoup bah moi derrière il ya une rentabilité parce qu'en fait faut que je paye mes loyers ou personnelle professionnelle faut que je me développe donc derrière il faut être organisé parce que sinon bah tu évites si tu ne séparpilles trop bas tu passes trop de temps sur quelque chose qui en fait tu peux pas faire l'autre chose parce que quand tu as une demande de devis là puis tu as un client qui veut ça et puis tu as un client qui veut si donc ouais c'est faut arriver à jongler mais après ça s'apprend encore une fois en france à la cci tu as des tu peux faire des formations tu apprends la gestion de ton entreprise la communication plein de choses comme ça donc au niveau tout ça de la méthodologie tu sais ce que tu apprends à tes stagiaires ouais j'essaye j'essaye c'est compliqué forcément ces stagiaires ils sortent d'école et ils sont pas forcément encore dans l'idée de se mettre à leur compte etc mais quand j'ai des stagiaires ou un apprenti que j'ai eu l'année dernière pendant un an du coup j'essaie de autre que j'essaie de rapprendre la vie de l'entreprise ouais parce que tu vois tu as la création etc mais tu as tout ce qui est gestion ton budget la communication avec les clients ta compta qu'est ce qu'il ya d'autre la com tu as de quoi faire toi oui j'ai un peu beaucoup même un pour tout ça c'est très chronophage gestion des stocks gestion des stocks ouais pas bête ça j'avais oublié la gestion de prospecter les événements tu vois faut garder on garder contact avec eux car était bon contact parce qu'il faut qu'ils répondent aussi faut qu'ils répondent parce que les faits qui répondent pas mais bon c'est pas grave c'est le jeu vous savez qui vous êtes il faut faut être passionné faut être passionné faut moi je vois au tout début j'ai les petits cristaux d hd que je vous ai montré en bas donc je faisais un moule je faisais un tirage en résine transparente et j'avais pas le setup de de cuve à pression et en fait à chaque tirage avait des bulles qui se crée mais en surface donc j'avais plein de petits trous donc en fait je prenais mon petit tirage je mettais de la superglue d'accord et je venais poncer chaque côté donc c'est un cristal à huit huit côtés donc je vais dépenser chaque côté je passais trois heures sur un cristal que je vendais 5 euros c'était absolument pas rentable et j'ai failli arrêter je me suis dit ouais ça sert à rien les propres c'est c'est nul c'est trop dur et en fait j'ai commencé par le plus dur qui est la résine transparente parce qu'en fait il faut un setup complet l'idée ça serait peut-être de fabriquer plus mais de voir un autre camion pas une deuxième personne après ça fait peut-être un peu cher la route ouais bah après après faut voir le contenu que tu ramènes après si je ramène un deuxième camion c'est l'idée ça serait de faire un jumper taille réelle je l'annonce aussi en avec qui break c'est grâce à taille réelle taille réelle et break ma il allait tu vois tu vois la dimension du truc ouais 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 c'est je devrais changer d'atelier je pense oui donc c'est une grosse idée ça fait un an que j'en parle avec qui break parce qu'il ya des plans originaux donc il m'a filé des plans originaux et ouais c'est un projet ça fait un moment j'en parle avec y break et comment tu vas transporter ça sera démontable le décor stargate je le fais démontable donc là ça serait ça serait même chose j'ai comme là j'ai pris pas mal d'expérience depuis mes premiers décors tout un tout en aluminium et structure aluminium puis après du bois du bois ou du pvc expansé c'est très léger c'est un peu cher mais c'est super léger du coup tu pas parce qu'en fait j'aime peur j'ai les consoles j'ai les consoles de pilotage original avec le dhd tu vois donc à partir de ça déjà tu peux extrapoler voilà c'est une petite idée comme ça que j'ai depuis un petit moment c'est pas mal du tout on remercie break parce que ça fait des mois qui me qui me tannent là dessus imaginez la dimension du jumper quand même je crois que c'est huit mètres de l'ombre ouais c'est déjà bien je pense j'ai déjà ma santé mentale est déjà déjà au max ben écoute je pense que c'est pas mal on va se quitter là dessus mais ça marche ben écoute où est ce qu'on peut te retrouver du coup sur ton site internet internet attendeprops.com facebook instagram c'est là où je suis le plus actif j'ai essayé tik tok on verra voilà voilà c'est mes réseaux principaux pour les dates des prochains événements il faut aller des fois quand j'ai les événements qui me commandent je n'annonce pas forcément tout de suite sur les réseaux mais à partir du moment où c'est commandé c'est mis sur mon site internet ben écoute julien voilà comme on l'a dit c'est terminé est ce que tu as un petit mot de la fin pour ton public tes projets ou autre advienne que pourra voilà écoutez merci à tous puis ben j'espère vous avez apprécié en tout cas l'interview de julien en rapport merci de vous avec voilà toutes les interviews stargate confé en ce moment on espère que ça va continuer en tout cas puis bah si vous le croisez en convention allez le voir il m'en reçoit il va venir m'en voir je mets que des fessées mais je m'en reçoit m'en reçoit